Bonjour, nous sommes le vendredi 12 juillet et je suis à Skodra, une ville du nord de l'Albanie et comme je suis ici depuis quatre jours je voudrais juste donner mes impressions sur comment c'est Skodra et comment est la culture enfin d'après ce que j'ai pu vivre depuis ces quatre jours donc c'est un peu c'est un peu rapide mais je voudrais dire que premièrement pour commencer c'est très positif les albanais je les trouve très très agréables c'est à dire pas du tout compliqué on pose une question on a une réponse accueillant mais sans plus c'est à dire on arrive à l'hôtel c'est un hôtel très simple je vous donne la clé voilà le wifi voilà est-ce qu'il y a un petit déjeuner non il n'y en a pas bon voilà tout est clair depuis le début et puis vous il vous laisse tranquille il ya ensuite la culture de des cafés est extrêmement riche j'ai déjà passé trois jours à tirana en décembre dernier et j'avais déjà observé que les gens passent leur leur vie dans les cafés il semble j'ai l'impression qu'à Skodra c'est bon c'est pareil mais les cafés sont beaucoup plus mignons peut-être parce que à tirana j'étais restée seulement dans le centre et j'ai vu beaucoup de cafés très bien d'ailleurs mais ici j'ai vraiment eu le temps de voir les cafés c'est les un café après l'autre sur le trottoir avec des terrasses partout parce que c'est un pays chaud il fait à peu près 40 maintenant il fait à peu près 40 degrés et d'ailleurs dehors c'est pas toujours le plus agréable il y a par contre des terrasses ombragés alors ça c'est vraiment fantastique c'est à dire qu'ils sont très intelligents ici pour faire des terrasses avec plein de feuilles plein d'arbres plein de plantes et ça donne vraiment de la fraîcheur c'est agréable on est dehors mais c'est l'impression c'est pas du tout 40 degrés c'est beaucoup moins de degrés et on se sent bien voilà on a on a chaud mais on est bien et ça tape pas on est c'est pas du tout désagréable donc on peut rester longtemps comme ça dehors parce que les les albanais restent longtemps dans les cafés avec juste un expresso ça c'est aussi bien c'est positif c'est pas du tout comme en france au royaume uni ou un café on reste peut-être une heure max non ici on peut rester deux ou trois heures peut-être plus même c'est pas du tout un problème pour ce qui est des cafés là par exemple je suis dans un endroit je voudrais dire c'est relativement bruyant bruyant c'est à dire que la musique est très forte est-ce que c'est plus bruyant que royaume uné dans un costa ou un autre café non mais c'est bruyant pour travailler c'est un petit peu désagréable par contre le café qui s'appelle la mona c'est une pâtisserie ils font de la pâtisserie albanaise c'est c'est vraiment tentant tout ce qu'ils font ils ont aussi des macarons de toutes les couleurs mais j'ai pris une une tarte une tarte fait maison c'est que c'est fait mais c'est un petit peu lourd c'est de la pâte je pensais de la pâte sablée et c'est un peu lourd quoi une grosse tarte une grosse tarte donc c'était délicieux mais il ya plein de choses que je peux voir d'ici d'ailleurs je pense que d'après ce que j'ai pu voir il ya des choses qui sont qui doivent être un mélange en fait de culture ottomane et culture européenne en tout cas tout est très très tentant voilà un autre aspect des cafés à en albanie en tout cas ici à shkodra c'est que faut faire un petit peu attention avant de s'installer faut regarder en fait faut entrer je pense et regarder si le café fumeur clairement fumeur je veux dire clairement fumeur alors c'est à dire on entre on a on a la la fumée dans la figure peut-être fumeur c'est pas toujours évident ou si c'est pas du tout fumeur donc là par exemple je suis dans un café je pense que c'est c'est pas clairement fumeur mais je pense que tout à l'heure quelqu'un fumait quelque part mais comme c'est très très grand je peux pas voir toutes les toutes les tables et donc c'est impossible de savoir d'où ça sortait mais je pense que quelqu'un fumait ici hier par contre je suis allée dans un un café totalement différent la musique pas fort du tout je pense que ça va être mon café numéro un pour moi qui travaille dans les cafés aussi c'est à dire qu'il ya la musique mais c'est une une enfin une liste de de musique on sait pas trop à quoi s'attendre mais c'est plutôt un peu de fado un peu de jazz un peu de la musique calme et pas trop fort donc c'était absolument fantastique pour travailler parce que ça on écoute pas la musique mais elle est là ça fait un fond agréable et là donc dans ce café en tout cas à l'intérieur c'était totalement non fumeur totalement non fumeur alors derrière dehors il y avait des gens qui étaient assis je je pense qu'ils fumaient pas mais j'ai l'impression qu'ici en albanie c'est normal de fumer dehors personne va vous dire de ne pas fumer je sais pas du tout quelles sont les lois mais bon on n'est pas en l'union européenne donc ici ça fonctionne sur un de manière différente donc voilà ça c'est le ya le bruit il ya le la fumée et puis autre chose que je voudrais dire c'est que je suis logé dans le centre de shkodra et j'ai l'impression que depuis lundi tous les soirs absolument tous les soirs il ya des activités musicales assez en fait assez bruyante je voudrais je voudrais dire le soir alors ça commence je sais pas quelle heure d'ailleurs il ya des petites activités des petits concerts dans le centre qui commence vers 9 heures des petits concerts hier je suis passé dans la rue colomeno il y avait un groupe qui commence à installer c'est en fait ces instruments et j'ai demandé à quelle heure vous commencez ils ont dit 9 heures de 9 heures à minuit donc j'appelle donc ça c'est en fait c'est des petits groupes dans le centre où les gens à partir de 7 8 heures commencent à s'installer partout dans la rue pour manger boire du café boire de la bière des cocktails etc aussi bien les étrangers que les albanais parce qu'ici c'est une ville pour les albanais c'est pas du tout un centre touristique où il ya de la du tourisme de masse les gens ici sont majoritairement des albanais et on ne passe absolument personne dans la rue en train de faire un vlog sur shkodra donc à ces petites activités musicales dans la rue et avec la coupe d'europe mardi soir il y avait des écrans plats partout les uns derrière les autres et la rue complètement pleine c'était vraiment difficile de passer entre les tables pour aller d'un bout à l'autre de la rue donc la télé voilà assez forte en général en albanais je suis passé aussi près d'une télé où c'était en italien parce qu'ici les albanais parlent aussi italien au moins suffisamment pour se faire comprendre pour commander quelque chose dans un café ou dans un restaurant parce que l'albanie ça a été une colonie italienne donc si vous parlez un albanais il comprend pas l'anglais essayer l'italien même si c'est un petit peu basique vous allez vous faire comprendre ils ont un très très bon sens de la communication on se fait comprendre vraiment aisément en albanie donc en plus de ces petits concerts dans la rue kolomeno il ya aussi un parc près du centre où ils ont des grands concerts donc lundi soir il y en avait un je suis allée faire un tour ça m'intéressait pas trop c'était du rock mais c'était très jovial l'ambiance les familles il y avait des familles là bas il y avait des gens enfin des petits groupes c'était très ambiance familiale ou ambiance sympathique très bien très bien en fait seulement moi ça m'intéressait pas trop la musique je sais pas ce qu'ils ont joué avant ou après parce que j'ai fait un passage rapide mais hier soir de nouveau du même endroit il y avait de la musique qui sortait et en fait donc je me suis dit mais on est jeudi je me rappelle plus si mercredi il y avait il y avait de la musique mercredi je crois que c'est le jour où je me suis perdue assez jusque tard le soir donc j'ai erré dans des endroits où justement c'était pas du tout animé et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout sur le bon chemin et donc ça c'est pour le centre je voudrais dire que si en fait on veut un endroit calme pour dormir c'est peut-être pas l'endroit pour se loger en fait le centre de Shkodra même si Shkodra c'est pas très très grand mais quand même je pense qu'il y a des endroits à trois quatre kilomètres du centre c'est peut-être beaucoup plus calme en même temps l'ambiance est bien et même si c'est bruyant à minuit une minute calme complet donc voilà ça commence sur les coups de sept heures ou huit heures je sais pas par contre à minuit une minute tout d'un coup c'est le calme complet en plus des concerts comme l'albanie c'est un pays musulman il ya aussi les appels à la prière mais c'est pas exactement comme je l'ai déjà entendu dans des pays musulmans c'est-à-dire des appels vraiment des appels à la prière j'ai entendu comme des chants je sais pas ou des gens qui récitent je sais pas mais il ya clairement des sons qui sortent des mosques donc voilà il ya ces 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 bruits en fait qui viennent des mosques plusieurs fois par par jour je ne sais pas exactement à quelle à quelle heure mais on entend ça est ce que ça dérange non pas pas vraiment en fait et c'est pas très très tard dans la nuit le matin on entend ça aussi mais de nouveau c'est pas très très tôt le matin donc voilà pour l'albanie 4 jours à shkodra impression très positive tout est bien jusqu'à maintenant les gens très sympathiques la culture riche